Bienvenue à cette présentation vidéo sur la pratique post-Internet de Mac Ying-Tung 2 ou Mac 2, proposée par la collection Divide by Zero. Dans cette vidéo, nous visons à offrir une perspective unique sur le travail de Mac 2, avec l'aide de l'intelligence artificielle. Mac 2 est une artiste très créative qui utilise la totalité d'Internet pour générer de l'art, explorant des idées existentielles spécifiques à la « génération Internet », telles que la glorification de la technologie avancée, les constructions de médias sociaux, l'anxiété identitaire, entre autres. Mac 2 a gagné une reconnaissance dans le milieu de l'art contemporain pour sa pratique post-Internet. Ses œuvres mettent en évidence les frictions actuelles entre les mondes virtuels et réels. Ses œuvres ont été largement collectionnées et exposées par des collectionneurs privés et des institutions prestigieuses dans le monde entier, notamment le musée M+, MoMA PS1, la fondation Dark A11, la collection JP Morgan Chase et la collection UBS, entre autres. Jacobo Garcia, directeur de la collection Divide by Zero, a souligné que le travail de Mac 2 offre une exploration profonde de la présence tout enveloppante de l'Internet dans la vie moderne. Mac 2, né à Hong Kong en 1989, est une artiste conceptuelle dont les œuvres couvrent une variété de supports, notamment les installations, les peintures, les dessins, les vidéos, les vidéos YouTube, les routines de stand-up comedy, et plus encore. Sa curiosité alimente sa pratique pour contempler les problèmes contemporains contre la philosophie, l'histoire de l'art, la culture et les nouvelles technologies. L'humour est une caractéristique définissante de son travail, offrant une perspective fraîche et souvent satirique sur les préoccupations modernes. En 2018, elle a ajouté le chiffre 2 à son nom après qu'un maître feng shui lui a conseillé d'augmenter le nombre de traits dans son nom chinois pour atteindre la renommée et la fortune. Mac 2 est reconnue pour sa série Home Sweet Home, qui comprend des triptiques peints par trois peintres différents engagés via la plateforme de commerce électronique chinoise Taobao. Elle utilise The Sims, le jeu vidéo de simulation de vie populaire, comme outil de construction virtuelle pour explorer ses idées d'utopie et de dystopie technologique dans le contexte de Hong Kong, sa vie natale. Grâce à son utilisation de l'humour, Mac 2 parvient à faire réfléchir le public sur des idées complexes de manière plus accessible. Sa série Home Sweet Home critique la façon dont la technologie est utilisée pour créer une version idéalisée de la réalité. Par l'humour, Mac 2 attire l'attention sur l'absurdité de cette situation et encourage les spectateurs à réfléchir de manière critique à leur propre relation avec la technologie avancée. L'utilisation de l'humour par Mac 2 sert également un objectif plus profond, en s'alignant sur la tradition de l'art conceptuel, où l'humour est souvent utilisé pour défier les attentes du public. Cela est similaire à l'approche adoptée en 1967 par l'artiste américain Bruce Noman avec son célèbre travail de signe au néon où le vrai artiste aide le monde à révéler des vérités mystiques, où l'ironie est utilisée pour révéler le rôle que les artistes jouent généralement dans la société. Parmi les artistes contemporains émergents dont le travail peut être comparé à la pratique de Mac 2, Corey Arcangel se distingue. Il est un artiste américain post-internet qui utilise fréquemment les médias numériques pour créer des œuvres qui s'engagent avec la culture populaire et la technologie contemporaine, comme on le voit dans l'œuvre Super Mario Claus, vers 2002. Une différence clé entre Arcangel et Mac 2 est que le travail d'Arcangel est souvent plus conceptuellement motivé, explorant la relation entre la technologie et la culture de manière plus critique, parfois cynique. Comme Corey Arcangel, la pratique de Mac 2 est située dans la tradition plus large de l'art conceptuel, utilisant des « ready-made » technologiques et de l'humour pour explorer les problèmes et les idées contemporains dans le contexte de la société d'aujourd'hui. Ainsi, la pratique de Mac 2 poursuit l'héritage de l'art conceptuel, qui met l'accent sur l'idée plutôt que sur la manifestation réelle de l'œuvre. La collection Divide by Zero a acquis les œuvres de Mac 2 pour la première fois en 2018, à une période où la collection explorait le concept de « post-internet » dans la société contemporaine. La collection a présenté ses études à travers l'exposition « hashtag post-internet » en octobre 2021 via Arget VR, une plateforme d'art émergente dans le métaverse. L'exposition a présenté les deux œuvres suivantes. La première œuvre était « Home Sweet Home », 1,2,3,4-chis, créée en 2020 comme un triptyque. La peinture représente une chambre de bébé équipée de trois grandes caméras de studio TV. L'utilisation par Mac 2 d'une chambre de bébé en plus des caméras dans la peinture est une référence astucieuse à l'impact de la technologie sur la « génération internet ». L'œuvre offre un commentaire poignant sur le rôle de la surveillance, de la vie privée et de l'exposition médiatique dans la société contemporaine. La deuxième œuvre était « Home Sweet Home », Blasin' Flamme 4, créée en 2021 également comme un triptyque. La peinture représente un salon rouge, avec tous les éléments de l'espace, y compris les murs, le sol et les meubles, colorés en nuances de rouge. Au centre de la peinture, on voit une femme vêtue de rouge examinant son reflet dans un miroir debout, tandis qu'à droite du miroir, une autre image de la femme, probablement sa persona virtuelle ou en ligne, est vue s'éloignant. L'œuvre fait allusion au sentiment préval d'anxiété d'identité chez les milléniales et la génération Z, qui ont souvent du mal à concilier leur vraie personnalité avec leur persona en ligne. En avril 2020, la collection Divide by Zero a organisé une exposition virtuelle intitulée « Façonné par » 30 ans dans quatre murs, qui présentait un ensemble d'œuvres réfléchissant aux dérives sociales survenues après la fin de la guerre froide. L'œuvre de Mac II intitulée « Reliques, Nokia », produite en 2018, était au centre de l'exposition. Cette œuvre présentait un téléphone portable Nokia désormais obsolète comme un objet sacré, utilisant des images telles qu'un lit de roses rouges, des moutons, des bougies, des chérubins et des anges pour élever le téléphone à un niveau de signification religieuse. « Reliques, Nokia » offre un point de vue antérieur sur la corrélation entre la technologie et la culture, par rapport aux deux autres œuvres. Alors que les pièces récentes mettent l'accent sur l'influence des existences virtuelles, « Reliques, Nokia » explorent comment la technologie personnalisée d'une période antérieure a acquis progressivement une signification sacrée au fil du temps. Collectivement, les trois œuvres saisissent comment l'avancée de la technologie pourrait devenir une force plus omniprésente et personnalisée dans la culture. Mac Ying-Tung II est une remarquable artiste conceptuelle dont la pratique post-Internet explore les questions existentielles auxquelles est confrontée la « génération Internet » d'aujourd'hui. Ces œuvres utilisent une combinaison de médias physiques et numériques pour explorer l'impact de tout ce qui concerne Internet sur nos vies. L'approche unique et affirmée de Mac II pour dépeindre la culture post-Internet dans son art est certaine de consolider sa notoriété mondiale. La collection « Divide by Zero » est honorée d'accueillir les œuvres de Mac II et à hâte de voir où sa pratique nous mènera dans l'avenir. « Musique d'accueillir les œuvres de Mac II » « Musique d'accueillir les œuvres de Mac II »